T'es pas convaincu, petit garçon, là ? T'es convaincu, toi ? Bon. Non, vous avez vraiment apporté. Celle que vous m'avez tordue était aussi dure que celle-là. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui a tordu la cuillère. C'est lui, ce n'est pas moi. Alors, Mazax, préparez-vous si vous pouvez faire le même dessin. Je suis prêt, vous permettez que je vous dise, vous m'avez gardé dans une pièce à côté, je devais intervenir il y a 20 minutes. Oui, oui, mais écoutez, je ne vous ai pas fait venir pour la bonne raison que l'expérience prévue n'a pas... Mais vous ne l'avez pas fait, la cuillère Christophe dans votre main. Elle n'a pas eu lieu. Mais on a vu des choses. Elle n'a pas eu lieu. Vous avez un club de golf, M. Ladislas de Lyon. Oh, j'en ai fait beaucoup. Ah, Ladislas de Lyon, oui. Alors, attendez, vous voulez donner un micro ? J'ai le micro. La première chose qu'on a vue ce soir, c'est un club de golf. Il y a l'aimant qui a bougé, la plus somme. Et l'aimant, je vais vous le faire immédiatement. Je sais, je sais, on va demander à nos amis de nous laisser quelques minutes dessus. Vous choisissez, hein. M. Polak, s'il vous plaît, je pense qu'il y a une chose très importante qu'on n'a pas dit ici, enfin, Curie, a quand même émis. Ce qui est très important, c'est qu'on a parlé de cuillères tordues. S'il vous plaît, M. Majax, on a parlé de cuillères tordues, mais la chose la plus importante, c'est l'utilité de la chose. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'une façon... Est-ce que c'est dur ? Touchez. Voilà ce que je voudrais dire. C'est dur. Maintenant, regardez, M. Polak, mettez votre main au-dessus. Mettez votre main. Attendez, je voudrais qu'on le voit bien à l'écran. Oui, oui. Je voudrais bien qu'on le voit à l'écran. Les caméras viennent. Passez votre main dessus. Passez votre main. Passez bien votre main. Pensez-y. Believe. 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 J'ai un pouvoir. Moi aussi, maintenant... Il était à vous, Ladislas. C'était pas le vôtre. Ladislas, c'était pas le vôtre. Non, mais le jour est beaucoup mieux avec ça. Non, bravo. Là, c'est le chapeau, mais... Ladislas, c'était pas le vôtre. La boussole. C'était pas le vôtre. C'est super. Ah, c'est super. Non, c'est pas le sien. La boussole. C'est comme la fois où, sur Europe 1... Si c'est vrai, c'est extraordinaire. Si c'est pas vrai, c'est encore plus formidable. J'ai une impression d'incroyable. Enfin, vive-mire, Mirosca. Monsieur le collègue, je voudrais dire une chose. Attendez. Mazax va nous faire une expérience. Je voudrais dire une chose. Voilà. Regardez la boussole. Je vous passe les enfants, ça serait mieux avec les enfants. Oh non, ça, c'est plus un truc, ça. Oh, regardez. Oh, la même chose. Maintenant, je vais vous faire la cuillère tordue. Non, c'était pas la même chose. Là, c'était pas la même chose. Monsieur Fussard, vous avez vu le truc, là ? Tout était drogué. Le dessin, il faudrait moi aussi que je puisse faire un dessin avant l'émission à quelqu'un. Parce que vous m'aviez promis que l'expérience serait faite avec un appareil. Vous regardez le dessin dans une boîte en carton. Oui, non, mais je reconnais qu'Uri Guéler n'a pas voulu le faire. L'Uri Guéler n'a pas fait. Non, mais je suis d'accord. La cuillère tordue, avec les doigts, vous ne l'avez pas fait, c'est avec plein de détournement d'attention. Je viens de suivre les mouvements. C'est de l'illusionnisme. Et je préférais, vraiment, je trouve que c'est dommage qu'on incite les enfants à faire ça dans la France. S'il vous plaît. C'est une mascarade, c'est de l'illusionnisme. Mais moi, ça me fait rire. Mais moi, je trouve que c'est dommage que Uri Guéler a... Est-ce qu'on peut faire une dernière expérience ? En trichant, parce que j'aimerais être ami avec lui. Mais malheureusement, tout ça n'est que de la tricherie. Et on vient d'insister à une gigantesque mascarade. Et si j'avais eu plus de temps, je vous le montrerai en détail, monsieur. Alors, on n'a pas fini. Monsieur Bajax, vous n'avez écrit dans votre livre que les t-shirts... Monsieur Brouvet, monsieur Crussard... Non, 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 non. C'est un livre... C'est un passage d'humour, monsieur. Ce n'est que de l'humour, monsieur. Rien n'a été fait ce soir de Provence. Comme d'habitude, on employait les systèmes dénoncés par Pierre Belmar. On a refusé un défi de sort d'une cuillère avec la main par le tube. Avec 50 millions de centimes, tout a été refusé. Un magicien illusionniste a pu réussir un certain nombre de trucs. Attendez, non, 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 monsieur Le Gall. Mais attendez, laissez-moi dire quelque chose quand même. Bon, quand vous avez deux peintures, et les deux ressemblent à un Picasso. Bon, il y a un vrai Picasso et il y a une imitation de Picasso. Je ne sais pas ce qu'il a dans ses poches. Je ne sais pas, voyons ce qu'il a dans ses poches. Show me, Niels. On vous a fouillé avant. Et montrez-moi ce que vous avez dit. Maintenant, c'est trop tard. Je vais faire ça, Jacques. Je vais faire ça, 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 je vais faire ça. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, je voudrais vous... Est-ce que je peux faire une petite expérience qui n'est pas truquée, c'est la dernière. Michel de Pracontal, Michel de Pracontal. Je voudrais juste vous montrer comment on peut transformer de l'eau en vin, sans eau ni vin. Non, ça c'est connu depuis très longtemps. Non, non, ça c'est des vieux trucs de présitateurs. Non, mais restez à votre place, messieurs. C'est un truc... Bon, alors vous allez voir. Ce n'est pas truqué. Voilà. Non, non, non. Non, non, excusez-moi, Michel. Alors, où est-ce Michel ? Regardez, ces gens-là. Maintenant ? Oui, oui, d'accord. D'accord. Non, non, mais... On n'a pas vu... Je sais, monsieur Dirkens, monsieur Dirkens, vous vouliez nous dire... Et vous remarquez que c'est doublement transformé en vin. Bien sûr. C'est tout à fait en vin. Écoutez, monsieur Dirkens, s'il vous plaît, quelques minutes encore, puisque je voudrais tout de même que monsieur Dirkens, qui est venu de Belgique... Attendez, attendez. Monsieur Dirkens, vous faites des expériences à Mons, vous avez pris avec votre voisin, monsieur Le Gall, avec votre voisin, monsieur Girard... Oui, avec Gérard Croisette, et avec Mathieu Manning, et avec d'autres aussi. En fait, toutes ces expériences, quand nous faisons cela, nous les faisons avec des barres qui sont marquées par le laboratoire de Polytechnique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer une barre avec l'autre. Il y a un contrôle constant électroencéphalographique, électrocardiographique. Oui. Il y a aussi parfois deux ou même trois caméras qui sont d'une manière constante braquées sur tout le monde et sur les appareils, de telle sorte que l'effet de foule dont parle Pierre Bellemare n'a rien à voir avec tout ceci, puisque ça se fait à l'intérieur même d'un laboratoire. Nous avons eu des dizaines d'éléments, et chaque fois, on a quelque chose de bien particulier, c'est que si même quelqu'un se détend au moment, comme Jean-Pierre Girard, au moment où il plie les barres... Je ne vais pas commencer à montrer, j'ai des graphiques ici. Si même il se détend, son pouce accélère d'une manière extraordinaire. Or, il est impossible physiologiquement que, à la fois, les ondes cérébrales soient des ondes typiques de détente, et que le pouce accélère à moins qu'il y ait un phénomène autre qui se passe. Et je trouve que ça vaut même la peine de le faire. Bien sûr, Ladislas de Hoyos. Je voudrais juste vous dire que, personnellement, je n'ai absolument pas été convaincu par les expériences d'Urile Gellert, peut-être que je n'ai pas le fit avec lui, mais je voudrais simplement faire remarquer en homme de télévision que toutes les séquences que nous avons vues, à commencer par le club de golf japonais au début de l'émission, jusqu'à, sauf celle de Roger Pys qui était bien filmée, toutes ces séquences-là étaient très 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 mal réalisées. Alors, je ne mets pas du tout en doute la science des experts qui ont assisté à ces expériences, mais c'était vraiment mal filmé, et si on veut filmer ça de manière probante, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je dois dire que j'ai utilisé le laboratoire de la grande entreprise française où travaillait M. Crussard et où M. Bouvet exerce toujours. Je vous assure que ce ne sont pas des rigolos. Mais voilà ! Et que le protocole qui a été employé à l'intérieur de cet établissement était vraiment scientifique. Voilà. Alors ce protocole, en plus, les scientifiques peuvent le lire. Il a paru dans la... le dernier protocole apparu dans Mémoire études scientifiques de la revue de métallurgie en février 1984. Il s'appelle Recherche sur les déformations anormales de métaux. Il y a énormément de chiffres, d'explications, de barèmes auxquels évidemment je ne comprends rien. Je ne sais pas si M. Pracontal et Bader l'ont lu, ce document. Oui. Alors est-ce que M. Majac s'est capable de modifier la microstructure ? Voilà. M. Bouvet. Non. Je vais tordre. Non, non, non. La microstructure vue au microscope électronique. Oui, mais là, vous le verrez après. On va tordre, mais je vais en profiter pendant que j'ai la main au-dessus pour dire que le vrai défi par rapport aux illugénistes, c'est pas de les faire venir seulement pour de la parapsychologie, mais de faire un vrai débat avec les responsables des variétés parce qu'il n'y en a plus dans les émissions de variétés, il n'y a que des chanteurs. Et ça, c'est très important. Voilà. Mais vous n'avez pas réussi, mon cher M. Max. Je suis égal à Louis Gellet. Je n'ai fait ni plus ni moins. C'est pour ça que j'aime être plus Gellet. Non, ce que je voudrais souhaiter, ce que je souhaite quand même, c'est bien sûr pas dans une émission de télévision qu'on arrivera au bout d'un débat qui se poursuit depuis des années. Mais je voudrais que Pracontal, Bader et Science et Vie fassent preuve d'un peu plus de sérieux. Car lorsque je lis, mais oui, parce qu'ils ne sont pas plus sérieux que les autres, Pracontal, lorsque vous dites dans votre livre que James Randi a montré sans aucun doute possible que même pour un médium de la classe de Gellet, la meilleure façon de tendre une cuillère consiste à conjuguer la force psychique avec la force du poignet, c'est faux. Randi n'a jamais fait d'expérience avec Gellet. C'est la première fois que Majax qui dit qu'il a démystifié, c'est la première fois que vous ne l'aviez jamais démystifié, c'est ce soir, enfin Majax, mais vous ne l'avez pas démystifié non plus, car c'est sur une autre expérience. La force à Philippe Bouvard et pour le journal L'Express, non, non, il y a les preuves, il est témoin. Il a demandé à Philippe Bouvard, il s'en souvient. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait le gosse ? Il l'a tordu, mais elle est facile à tordre, celle-là. Il a triché, il a triché. On va être obligé de la rembourser à Puy-Fort-Card. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, mais Fracontal, qui vous a donné la preuve que Randy a fait cette expérience ? Écoutez, c'est là-dedans, il y a 700 pages, c'est la Bible américaine des observations sur la parapsychologie, et Randy raconte là-dedans, sur 30 pages, ses expériences avec Gellet. Mais M. Dirken, s'il n'y a pas dans ce livre le passage où il dit « j'ai démontré la supercherie », c'est là où je stime que de votre côté, il n'y a pas de sérieux non plus. Écoutez, quoi que vous croyez ? Je vous aime tous, de toute manière, que vous le croyez ou non. Voilà. Et lisez mon livre. Que Dieu vous le dise. Au revoir. Alors, si vous voulez voir Uri Geller, il est au Salon du Livre samedi, et il fera sans doute une démonstration. J'espère qu'elle sera plus réussie que ce soir. C'est vrai qu'il y a mauvais esprit sur le droit de réponse, et c'est pour ça que l'esprit n'est pas là. La semaine prochaine, ce sera la revue de presse, vers 22h. Merci à tous. Bonsoir, on pourrait faire des expériences jusqu'à 2h du matin. On ne serait pas toujours décidés d'un côté ou de l'autre. Sous-titrage ST' 501